... Je m'appelle Geneviève Ferry et j'ai effectué toute ma carrière dans les serres tropicales du jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy. J'ai travaillé avec la collection nationale des arrassés et cet après-midi je vais vous montrer les collectes et le séchage des plantes sur le terrain en milieu tropical. Par Geneviève Ferry qui était jardinière botaniste au jardin botanique Jean-Marie Pelt jusqu'à il y a quelques mois. Un an maintenant. Oui, le temps passe vite Geneviève. Et donc elle va nous parler un peu des collectes et séchage de plantes en milieu tropical, le cas des arrassés. Parce que notre amie Geneviève a fait plusieurs émissions, notamment en Amérique du Sud, à la recherche d'arrassés peu connus avec le plus grand spécialiste du monde. Et donc tu vas nous expliquer tout ça dans le menu. Et donc présenter cette belle famille des arrassés. Et je dirais que tu ne fatigueras pas. Voilà, moi je voudrais déjà vous remercier François de m'avoir invité ce soir pour ce colloque. Je voudrais également remercier M. le Président de la Société botanique d'Occitanie qui m'a aussi aidée au niveau technique avec ma présentation. Et puis je voudrais aussi dédier ce travail à mon époux Jean-Paul Ferry, que beaucoup connaissent ici dans la salle, qui a été aussi un des membres pionniers de Florène. Il a été le premier aussi. Et surtout qu'il m'a toujours soutenue dans mes travaux de recherche sur les arrassés. Bon, il est vrai que nous travaillions tous les deux au jardin botanique, donc c'était sans doute plus facile de se comprendre. Mais enfin, voilà, c'est aussi pour lui que j'ai accepté de faire cette présentation. Alors, il faut que je voie comment ça fonctionne. Ah non, je suis déjà là. Ah, c'est... Ah, bon, voilà, ça y est. Excusez-moi. Voilà. Alors, je vais vous parler de la famille des arrassés. En fait, vous la connaissez tous, puisque c'est une grande famille tropicale, largement représentée dans le monde horticole. Que ce soit sous forme de plantes vertes ou de fleurs coupées, comme ici, ce magnifique anthurium. C'est une énorme famille que l'on retrouve essentiellement en milieu tropical, avec donc les genres anthurium, donc plus de mille espèces. Les philodendrons, c'est peut-être à peu près pareil. Les monstera, 800, 900 espèces. Ça évolue énormément en ce moment. Il y a toujours de nouvelles espèces découvertes. Et puis, c'est aussi une famille que l'on retrouve sous toutes les latitudes. Et nous avons aussi, ici dans le Grand Est, Calapalustris, une petite arrassée de milieux aquatiques que l'on retrouve dans nos tourbières vaugiennes. Une famille, donc, aussi avec des grandes diversités, avec en particulier une plante qui possède la plus grande inflorescence du monde, la morphophallus titanum. Alors, nous sommes 140 genres, mais je pense qu'il y en a encore de nouveaux. Donc, 3750 espèces connues, mais comme je vous disais, on est loin du compte. Alors, qui est le docteur Croate ? En fait, nous avons dû faire appel au jardin botanique, à ce chercheur, car nous avions un fond botanique avec énormément d'arrassés qui n'étaient pas déterminés. Il faut savoir aussi qu'à Nancy, nous possédons la collection nationale des arrassés labellisée par le CCVS, c'est-à-dire Conservatoire des Collections des Espèces Végétales. Et dans notre collection, donc, beaucoup de plantes n'étaient pas déterminées. Des plantes qui provenaient du Pérou, de Guyane, du Brésil. Et donc, il fallait, sous l'impulsion même du professeur Mangeneau, directeur du jardin botanique à l'époque, il a voulu que nous fassions aussi des travaux pour savoir exactement ce que l'on avait. Et donc, il a fallu faire appel à des spécialistes qui ont répondu favorablement à notre appel, dont le docteur Croate, qui est venu plusieurs fois à Nancy. Alors, c'est un Américain âgé de 84 ans actuellement qui a passé toute sa carrière au jardin botanique du Missouri, Botanical Garden du Missouri, à Saint-Louis, et qui a surtout collecté en milieu tropical en Amérique du Sud. On le voit ici lorsqu'il est sur le terrain. Alors, surtout, il a découvert plus de 3000 espèces nouvelles pour la science. C'est quelque chose d'énorme. Il a également 42 espèces qui portent son nom. Je pense qu'à l'heure actuelle, le chiffre, on peut même encore l'augmenter. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on collecte sur le terrain, il ne s'intéressait pas uniquement aux arrasées, mais il collectait aussi tout le cortège de plantes qui se trouvait à côté. Et donc, ensuite, les plantes étaient dispatchées chez les spécialistes de chaque genre. Et donc, il a des orchidées qui portent son nom, des fougères, des solanomes, enfin, je vous dis plus de 42 espèces à son nom. Plus de 104 600 accessions, donc numéros de collecte, et lors de son 100 000e numéro d'accession, il a décidé d'appeler son anthurium anthurium centimillisimum. Donc ça, c'était en 2008. On voit, vous voyez, la taille de la feuille, c'est quelque chose de gigantesque. Ça vous donne une idée de cette famille avec des feuilles XXL. Des centaines de publications. Je crois que tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Enfin, il est vraiment très prolifique. On dit aussi que c'est un des plus grands collecteurs de plantes du monde à l'heure actuelle. Il a aussi mis en place l'international Aroïd Society qui regroupe des personnes du monde entier pour la connaissance de cette famille de plantes. Et j'en profite pour mentionner que depuis un an et demi, il y a une nouvelle association qui s'est créée qui s'appelle l'Europe Aroïd Society et dont le président est ici présent dans la salle. Il s'agit de David Cherberich du Jardin botanique de Lyon qui est aussi un très grand spécialiste de cette famille. J'en profite aussi pour mentionner Douglas Tavares qui a repris, lors de mon départ à la retraite l'année dernière, qui a repris la collection d'Aracé de Nancy. Et je vous conseille d'aller la voir, de retourner dans les serres. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont allés hier. Et il y a vraiment des choses magnifiques. Alors, Tom Croat a aussi reçu des prix prestigieux, en particulier l'avoir de Schott et l'avoir de David Fertschald. Si je vous parle de ce prix, et si vous voyez cette photo, on reconnaît Francis Allais de Montpellier. Francis Allais est le seul Français, à ma connaissance, qui a eu ce prix Fertschald. Et il se trouve que Tom Croat l'a reçu un an après lui. Ces deux hommes se connaissaient de réputation. Ils ont pratiquement le même âge. Et ils ont eu l'occasion de se retrouver, il y a trois ou quatre ans, au château de la Médicée, près d'Exolebin, lors d'une rencontre aussi, le temps d'un week-end, sur le voyage des plantes. Tom Croat est venu aussi à Nancy, comme je vous le disais. Et comme il a beaucoup aidé dans l'expertise de la collection de Nancy, il a reçu la médaille d'or de la ville de Nancy. Je crois que c'était donc en 2008. Nous avons reçu aussi un très grand événement à Nancy, en 2009, car nous avons accueilli le dixième congrès international des Arracés. Et puis, j'ai eu cette chance inouïe, je l'avoue, de pouvoir participer à des collectes, étant financées soit par l'Université de Lorraine, dont je dépendais, soit l'Ajabona, l'association des Amis du Jardin Botanique, qui m'a aussi aidée quelquefois pour le financement en particulier de l'avion. Le National Geographic Society m'a aussi aidée quelquefois. Et puis, j'ai aussi contribué à ma façon bénévolement. Voilà, quand on veut faire quelque chose, quand on veut faire avancer les choses, eh bien, il faut, voilà, il faut aussi donner un peu de sa poche. Voilà, mais c'est comme ça, je ne regrette rien. Et puis, sur la photo, on est mieux là. En fait, cette photo, vous voyez, elle a été prise en Guyane. Le but, c'était de faire la flore des Guyanases. Donc là, je vous ai montré un exemplaire. En fait, c'est les ptéridophytes, ça n'a rien à voir. Mais le but est de faire toutes les familles, de traiter toutes les familles. Et nous étions en Guyane. Et on voit sur la photo Denis Barabé du Jardin Botanique de Montréal. de Marc Givernaud du CNRS de Corse, qui travaille, lui, plutôt sur l'interaction plantes et insectes, et Tom Croate. Ce que je veux dire par là, c'est que ces chercheurs, ces taxonomistes, ont besoin aussi de nous, des jardiniers. Si le chercheur n'a pas de matériel vivant, il ne peut pas étudier ses plantes. Le taxonomiste, c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe et ça se passe en général plutôt très bien. Et puis là, sur le terrain, encore, quand il faut sortir ces grandes plantes de la forêt, des plantes très fragiles, les feuilles sont encore toutes juvéniles, donc il faut vraiment prendre beaucoup de précautions pour les rapporter, pour ensuite les pouvoir les faire sécher. je vais vous expliquer maintenant un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Donc, première chose, je pense que pour vous tous, c'est la même chose, c'est de faire des relevés de GPS, savoir exactement où on se trouve. Ensuite, lorsque l'on trouve une plante, il faut la prendre en photo sous toutes les coutures. Et, vous voyez, comme ce sont des très grandes plantes, donc moi, c'était souvent mon travail, il faut les préparer, les découper, déjà, retirer la moitié de la feuille, vous voyez, garder quand même la grosse nervure centrale, mais on peut déjà se débarrasser d'une partie du matériel. Le plus difficile, souvent, c'est de bien penser s'il y en a une feuille, il faut avoir le pétiole qui suit, un pédoncule, une inflorescence, il ne faut surtout pas perdre de matériel. Et, croyez-moi, ça arrive très souvent, malgré tous nos efforts pour être le plus précis possible. chaque plante est mise dans un petit sac individuel, justement, pour ne pas mélanger les échantillons, et ensuite, vous voyez, on remplit nos sacs, ce sont des anciens sacs de terreau, qui se remplissent au fur et à mesure de la journée, alors quelquefois, on a 7, 8, 9 sacs qui correspondent à 8 ou 9 stations différentes. La grosse difficulté, vous pensez bien que les plantes, elles ne sont pas toujours tout près de nous et qu'il faut marcher quelques fois plusieurs kilomètres avec les sacs sur le dos pour les ramener à la voiture. Donc, quelquefois, avec deux gros sacs, donc c'est la raison pour laquelle c'est bien déjà de couper un petit peu avant le matériel. Par contre, là, c'était l'année dernière, vous voyez, j'étais à peine à la retraite, je suis partie pendant six semaines en Colombie pour de nouvelles collectes. Nous étions à la Messénia, c'était dans une propriété privée, et là, les guides nous ont aidés, partaient toute la journée sur le terrain, il y avait quatre guides, alors eux, par contre, ramenaient tout le matériel parce que Tom Croate voulait voir quand même la plante dans son ensemble. Pendant une semaine, je n'ai pas quitté cette station scientifique, je ne suis jamais montée dans la montagne, bon, il faisait plus de 3000 mètres d'altitude, il pleuvait tout le temps, il faisait froid. Moi, je suis restée toute la semaine sur ce balcon, là, en pantoufles, pour essayer de trier, de découper les échantillons pour le séchage. Et puis, bon, je ne pouvais pas m'empêcher que de mettre cette photo qui a quand même aussi été, je pense, le summum de ma carrière de jardinière, c'est d'avoir retrouvé le genre croatiela. Là, on ne parle plus d'espèce, on parle de genre et donc, vous avez bien deviné qu'il s'agit du genre, un genre qui est dédié à Tom Croate, qui a été dédié par Eduardo Congalvez, c'est un Brésilien qui lui a dédié donc ce genre. Quelques années auparavant, avant 2007. Alors, imaginez, notre mission se termine. C'est le dernier jour où nous sommes dans cette région. La nuit tombe. Nous avons perdu notre échenille loire qui nous sert pour décrocher les plantes qui sont en hauteur. Tom Croate est grognon. Le jour-là, nous sommes seuls. Souvent, il y a d'autres botanistes avec nous, d'autres personnes, mais ce jour-là, nous sommes seuls. Très grognon, déçu. Il s'est même arrêté en route pour reprendre ses notes, voir ses relevés GPS, ses notes sur l'ordinateur. Mais vous savez, retrouver une plante, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille. Mais j'avais tout de même retenu la leçon par un autre grand botaniste, Joseph Wagner du Jardin botanique de Munich qui savait que je partais. Il m'a dit, Geneviève, ne cherchez pas en hauteur. Croatiella, c'est une plante terrestre. Mais moi, je ne l'avais jamais vue, je ne savais pas ce que c'était. Cherchez au sol. Et donc, imaginez, la nuit tombe, nous sommes dans la forêt et je vois une drôle de plante et je me suis dit, de deux choses l'une, soit c'est la plante soit Croate sera encore plus grognon et puis bon, ma foi, ça passera. Il s'arrête, je descends de la voiture, je cherche un échantillon, je reviens. You find my plant. Et là, j'ai vu ses yeux, ses yeux, l'émotion dans ses yeux, les larmes, les yeux brillants de Tom Croate. Sa plante était retrouvée. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que cette plante-là a été utilisée pour les comptages chromosomiques. On en parlait tout à l'heure. Imaginez qu'à l'époque, on était à peu près à 120 genres. Tous les genres avaient été étudiés au niveau chromosomique et sur les listes, il y avait un petit trait croatier là. Il n'y avait pas de matériel donc on ne pouvait pas faire les comptages chromosomiques. donc nous avons pu envoyer du matériel dont c'est parti sur l'Allemagne chez Bognèr et puis sur l'Autriche. Ils ont pu faire les comptages chromosomiques. Pour vous dire que Croate est quelqu'un de très humble, tout à l'heure, on a vu aussi l'inné qui s'est dédié à un genre. L'inné, c'est dédié à un genre linéa, la linéa borealis. Croate, ce n'est pas du tout ça. lui, il est très humble et pour vous dire que c'est vrai, ses soeurs sont venues à Nancy et je les ai emmenées près de l'herbier dans les sous-sols du jardin botanique. Il y a une toute petite salle qui est réservée qu'on appelle l'Alcothèque et là, nous avons des échantillons dans de l'alcool qui sont conservés et j'ai sorti ce petit bocal et lorsqu'elles ont très vite compris que c'était leur nom, leur nom de famille qui était là, Croatiella était là. Je peux vous dire que là encore, c'était beaucoup d'émotions. alors Tom Croate est très productif. C'est plus de 12 heures, 14 heures de travail par jour et même lorsque nous sommes en voiture, qu'il fait nuit, il continue à décrire ses plantes. Vous voyez, dans ses grands registres, il y en a plus d'une cinquantaine en Missouri. Il faut comprendre aussi que lorsque ce sont des espèces nouvelles pour la science, les descriptions sont très très longues. Donc il a son maître de couturière autour du cou et il prend toutes les feuilles, la plante sous toutes les coutures. Les descriptions sont très longues. Et le gros problème ensuite, c'est aussi de trouver des endroits pour pouvoir travailler, s'étaler. Et là, nous étions au Pérou et nous avons trouvé le grenier sous les toits d'un hôtel. Vous voyez, il y a les draps de l'hôtel qui sèchent et on nous a permis de nous étaler, de pouvoir étaler le matériel pour la préparation pour le séchage. Alors là, vous voyez, c'était donc là. Ici, c'était en... L'an dernier, on avait mis... Lorsque tous ces échantillons étaient au sol, vous voyez, on leur avait déjà mis un numéro pour justement éviter les erreurs puisqu'il faut retranscrire ce numéro sur le papier journal. On va le voir un petit peu après. Eh bien, oui, voilà comment faire pour une grosse feuille comme ça, comment la faire rentrer dans un format de 30 x 45. Ce sont les normes, ce sont les bases. Donc, il faut découper. là, on est obligé de découper déjà une partie en deux et puis, tout de même, de faire plusieurs morceaux. En général, on évite de découper parce que là aussi, ça provoque quelquefois, on perd du matériel. Donc, il faut être très, très vigilant. Mais on attribue, alors s'il y a plusieurs morceaux de feuilles, ce sera le numéro A, la feuille A, alors il y aura quelquefois trois numéros A, la feuille numéro 2 B. Vous voyez, il faut être très, très précis. Et surtout, le plus important, c'est de bien voir le sinus et l'apexe, les deux extrémités de la feuille. Chaque nervure est également comptée pour la description. Lorsque Tom Croat pense, parce que par habitude, par expérience, il pressent que ce sera une espèce nouvelle pour la science, nous prélevons des petits morceaux de feuilles juvéniles pour les analyses ADN et avec le numéro aussi qui est retranscrit sur le sachet. Tout est stocké dans du silica gel. Alors ici, vous voyez David Cherberich avec ses jolies bottes jaunes. Il était avec nous en 2012 et 2017, ou 2015, si mes souvenirs sont bons. Et là, nous sommes en train de préparer les plantes pour le séchage. Donc, nous faisons ce que nous appelons un sandwich, c'est-à-dire un papier buvard, une feuille d'aluminium. Ça, c'est le plus important. C'est des plaques d'aluminium. J'en ai une à la maison, j'ai oublié de la porter, mais si j'y pense, peut-être demain, je vous la porterai pour vous montrer. Ces feuilles d'aluminium qui, justement, pour le séchage, vont bien laisser diffuser la chaleur. Donc, tout est bien, vous voyez, découpé en bonne mesure. Donc, buvard, feuilles d'aluminium, la plante qui est dans son papier journal, on ne change jamais le papier journal. Ici, tous les botanistes vont me dire « Mais nous, on change tous les 2-3 jours nos plantes, le papier humide, il faut changer tout ça. » Non, nous, en milieu tropical, on ne le fait pas. Donc, on met le numéro sur le papier journal à l'encre indélébile. Donc, après, on monte nos sandwiches, à nouveau papier buvard, ensuite, couches aluminium, etc. Et vous voyez donc les grandes piles qu'il faut confectionner. Quelquefois, nous n'avons pas de séchoir sur place. Nous sommes loin d'une institution botanique, donc, il faut penser, préparer le matériel, comme ici, et le noyer. Le noyer dans de l'alcool. J'ai entendu que, quelquefois, il y a des botanistes, lorsqu'ils n'ont pas d'alcool avec eux, utilisent le rhum. On prend pourvu que ce soit quelque chose qui conserve. Voilà. Nous-mêmes, nous sommes allés dans une distillerie, c'était au Suriname, dans une grande distillerie de rhum, pour récupérer un peu d'alcool, parce que nous en avons besoin sur le terrain. pourquoi devons-nous faire cela ? Parce que le problème, c'est que si on laisse ce matériel, plusieurs jours, ça commence à fermenter, à pourrir. Alors que s'il est mis dans ces grands sacs étanches, avec une préparation d'alcool et d'eau, moitié-moitié, on peut, vous voyez, les sacs sont prêts, sont fermés, ça peut rester une semaine sans problème. Vous comprenez bien que lorsque l'on retire tout cela, le papier est tout gondolé, mais là encore, on étale ça sur nos papiers buvards, notre plaque aluminium, donc c'est là où il faut être très minutieux, et j'avoue que j'aime bien faire ça, et c'est pour ça que je pense que Tom Croate me demande toujours de venir aider, parce que c'est un travail que j'aime faire, et le gros problème, les plantes perdent leur couleur, mais comme je disais au début, toutes les plantes ont été prises en photo sur le terrain, c'est donc le premier travail, donc même si les plantes ont perdu leur couleur, ce n'est pas un problème. Là, elles sont stabilisées, on pourra donc les faire sécher sans problème, et le papier journal n'est pas changé, il séchera dans le four. Alors, là, l'an dernier, lorsque nous étions à la Messénia, c'est à l'est de Médeline, vraiment dans des endroits très, très peu connus, et là, il y a encore énormément de travail, énormément de plantes nouvelles à découvrir, on en a découvert peut-être une vingtaine d'espèces nouvelles, potentiellement nouvelles pour la science, et ce n'est pas fini. Et là, les gardiens de ce parc ont déjà préparé aussi un grand séchoir, donc vous voyez, c'est un caisson qui a donc les bonnes dimensions, avec dans le fond une espèce de grande barre métallique, et puis là, ils sont en train d'installer l'électricité, ensuite, vous voyez, ils sont en train de découper d'une espèce de grillage à poules, parce que quelquefois, si on ne met pas ce grillage, les herbiers tombent, enfin, on met le feu à l'herbier, donc ça, c'est un très bon isolant, et puis il y a un gars aussi là qui est en train de découper ces fameux cartons, parce qu'on n'avait pas de buvard, mais donc du carton, ça fait l'affaire, de 30 fois 45, et il faut que ce soit très régulier, pas vraiment, Tom Croate est très exigeant sur la façon dont on prépare le matériel. Et puis là, cette grande caisse s'est préparée, et là, c'est très très lourd, moi c'est impossible de porter ça, c'est trop lourd, donc là, c'était le spécialiste mondial des colibris, Luis Marsambiégos, qui nous a donné un coup de main. Lorsque nous sommes allés à Cayenne, en 2011, nous avons utilisé un herbier très très bien de l'IRD, ils sont vraiment très très bien équipés, et vous voyez, ils ont des grands séchoirs, c'est comme des gros frigos, les plantes sont séchées, c'est impeccable, mais nous, on avait tellement de matériel que ce n'est pas suffisant. On a aussi récupéré le petit herbier de Scott Maury, qui a travaillé sur la flore de Guyane, et qui avait laissé son petit herbier, alors vous voyez, je vous donne la combine, parce que c'est comme une espèce de petite plaque électrique que l'on met en dessous et qui chauffe et qui peut faire sécher donc le matériel rapidement. La grosse difficulté chez les arrassés, c'est que, vous l'avez bien compris, ce sont des plantes très grosses, très volumineuses, avec des pétioles épais. Le gros problème aussi, c'est que les feuilles ne sèchent pas de la même façon, de la même vitesse que les pétioles, ce qui veut dire que pratiquement tous les jours ou tous les deux jours, il faut ouvrir ces presses et retirer ce qui est sec. Ce qui veut dire aussi qu'à la fin, on a tous les numéros qui sont éparpillés. Ça va être encore un long travail pour remettre tout en ordre. Et là, vous voyez encore une fois la taille des feuilles de cet énorme enturium. Je pense que c'est une photo de David Cherberich. Et nous sommes à Medellin et là aussi, donc, c'est Wilson qui m'explique comment faire tenir tout ça, parce qu'il faut que tout soit équilibré, donc on met des petites cales pour que tout soit toujours bien plat. Ici, c'était à Saint-Domingue. Alors là, un autre système, vous voyez, avec des grosses lampes électriques. Je suis trop... Ah oui, on est trop tard, Patrice. j'ai pas vu le papier. Comment ? Oui, oui, ça va être fini, ça va être fini. Donc, vous voyez donc les différents systèmes, mais quand même, je ne pouvais pas m'empêcher que de vous montrer. Quelques fois, on a quand même des galères et là, on a eu le feu. C'était aussi du gaz qui s'est emballé et lorsqu'on est venu le matin, les gardiens de l'université nous ont dit que l'étuve avait brûlé. On a failli aussi mettre le feu au bâtiment et surtout... Non, ça ne me fait pas rire parce que... Imaginez que 15 jours après, il y avait le président Raphaël Correa, président de l'Équateur, qui venait inaugurer cette université. Vous voyez, imaginez que ce bâtiment soit... Bon, on s'en est plutôt bien tiré et et on a réussi à retrouver le matériel. Bon, ça nous a pris encore plusieurs jours pour retrouver du matériel et recommencer. Là, ici, encore des grandes piles. Ça, c'était l'an dernier. Bon, le tri des échantillons, comme je vous le disais. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'une part... Le matériel part pour le Missouri Botanical Garden pour alimenter leur base de données tropicose. Et une partie... Ça, c'est des conventions dans les pays. Il y a toujours du matériel qui reste dans le pays d'origine. Donc, il faut encore dispatcher les échantillons et trier tout ça. Voilà. Là, ça, c'est prêt pour partir au Missouri. Là, c'était l'an dernier. on est au numéro 108 000. On est loin des 100 000. Vous voyez que c'est encore une nouvelle espèce. Et puis, pour terminer, il y a aussi des galères. L'an dernier, ça a failli vraiment mal tourner. Nous étions dans un petit village en Colombie où, là, il y a encore des groupes voisins des FARC qui sévissent. Et on nous a dit que la route, une seule route unique pour arriver au village, on nous a dit que la route allait être coupée, que ces groupes de guerrières étaient là, qu'elles allaient faire très attention. On nous a dit, cela fait huit jours que vous êtes là. Un Américain, une Française, commence à se poser une question. Le policier du village nous a dit, moi, je vous conseille de partir au plus vite. Heureusement, on avait terminé, c'était le vendredi, on a tout remballé. Et dès le matin, très tôt le matin, nous sommes partis sur la route. Sauf qu'il avait beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Et... Ah, j'étais trop vite, là. Et voilà la voiture qui s'est vraiment mise en travers. Il faut, s'imaginer qu'il y a eu un très gros éboulement et en dessous, c'est peut-être 20 mètres de vide. Ceux qui regardent quelquefois à la télé les routes de l'impossible, je peux vous assurer que c'était ça. On est sortis côté passager et on a laissé tout notre matériel dans la voiture, les valises, les parts d'herbiers, tout est resté. Tom Croix a uniquement pris son ordinateur et nous sommes partis. Nous avons fait demi-tour, on était quand même un peu sonnés, j'avoue. On est reparti vers le village. Imaginez, moi, j'étais en Tongue. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, on est toujours en botte et ce jour-là, j'étais en Tongue. J'ai fait les 10 kilomètres à pied. Je peux vous assurer que je n'ai pas regardé le paysage, c'était pourtant magnifique avec le lever du soleil. Il n'y avait personne, pas de téléphone, pas de connexion, rien du tout. Nous sommes arrivés au village. L'aubergiste qui nous voyait les autres jours a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé. Elle nous a tout de suite fait un café pour nous donner du tonus. Tom Croix t'as quand même 84 ans et elle m'a demandé la pointure de mes... Je vous assure, elle est partie. Elle est revenue avec une paire de baskets. Je peux vous dire que là, ça a été le moment le plus émouvant pour moi. Là, j'avoue, j'ai craqué parce que c'était vraiment très très dur. Très très dur. L'après-midi, il y a eu une équipe qui est venue sortir cette voiture. Ils l'ont bien... Sans dommage, rien du tout. Ils ont réussi à la récupérer. Et il fallait donc depuis le village retourner et faire ses 10 kilomètres. Et là, on nous a fait monter dans un gros camion colombien. Vous savez, ces camions avec les gens, les animaux, le matériel. Et lorsque nous sommes arrivés à cet endroit où la piste avait été un petit peu refaite, le colombien qui était avec moi, à côté de moi, a fait le signe de croix. Et là, je suis descendue du camion, j'ai dit stop, je suis descendue du camion et j'ai traversé ce mauvais passage à pied. La voiture était récupérée. Voilà. Ce que je veux dire aussi par là, que pour un botaniste, il faut, c'est ma conclusion, il faut être botaniste, mais il faut être aussi mécanicien, électricien, il faut savoir tout faire et c'est le cas de Tom Croat. Alors, voilà, je le laisse parler. Voilà, ça c'est les conclusions. Et puis, là aussi, un jour, nous avions commandé un taxi et c'est cette petite voiture qui est arrivée. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.